De la 78e Mostra de Venise pour Fred Film Radio, Hilaria Gomarasca, j'ai le plaisir d'être ici avec Antoinette Oula et Tom Mercier, réalisatrice et acteur du film « Ma nuit ». Alors Antoinette, c'est votre début comme réalisatrice, mais vous avez une belle carrière comme directrice de casting, nettement pour le dernier French Dispatch, mais c'est une longue liste qu'on pourrait faire, mais je serais curieuse de savoir comment s'est passé ce changement de rôle pour vous. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce que je crois que de mon enfance, où j'ai été énormément dans l'image par mes parents et ensuite de par les réalisateurs avec qui j'ai eu la chance de travailler, en fait j'ai appris plein de choses qui m'ont permis que ça se passe très bien. Aussi bien sur la direction d'acteur, mais sur aussi plein d'autres choses, de petites choses qui aident à répondre à multiples questions, à prendre des risques, toutes ces choses-là qui font qu'on n'ait pas trop peur quand on passe le film, quand on réalise le film. Manoui, c'est un voyage intime, on pourrait dire, où une jeune femme doit faire face à la mort de sa sœur et donc elle s'élance dans ce périple dans la ville de Paris. Donc je voulais savoir déjà d'où est née l'idée du film. Je voulais parler du deuil et je voulais parler du deuil d'une jeune femme et aussi de cette perte d'insouciance qu'on vit aujourd'hui tous dans les villes à Paris, mais je pense aussi ailleurs. Mais ce qui m'intéressait avant tout, c'était aussi d'avoir un geste cinéma, c'est-à-dire dans le sens où je ne voulais pas seulement être dans ce sujet, mais je voulais aussi que ce soit un film sensoriel. Et donc, ça a été très, pas du tout improvisé, enfin, ça a été très, pensez, c'est un gros mot, parce que je suis très instinctive, mais c'était vraiment tout un travail avec les acteurs, mais aussi sur le son, l'image. Je ne voulais pas juste illustrer ces propos, je voulais privilégier l'image du cinéma, en fait. Enfin, c'est un grand mot, mais oui, je voulais faire surtout un film. Tout à fait. Voilà. Et Tom, une question pour toi. Alors, on t'a connu avec Synonyme. Ce rôle qui Internet t'a donné, totalement différent, beaucoup plus calme, apaisant, tu rencontres Lou et tu la rassures de quelque manière. Comment tu as travaillé pour préparer ce rôle ? Et vous m'avez dit qu'elle m'assure, mais en fait, c'est moi qui l'assurais, mais en fait, c'est Antoinette qui m'a assuré dans le travail. Et je crois qu'au début, on a eu des auditions, mais aussi, on a pris des cafés. Je crois qu'on a parlé assez sincèrement pourquoi je suis là à Paris, de quelle raison. Et quelque chose qui était remarquable pour moi, que je rentrais d'Italie, à Paris, je trouvais que la ville, elle est totalement inconnue pour moi. Et elle m'a demandé, est-ce que tu as envie de rester ici ? Et je disais, je ne suis pas sûr. Et elle m'a dit, c'est comme ça qu'on a besoin d'y aller avec cette manière de penser. Je ne suis pas sûr que c'est possible de rester ici, mais on a besoin de trouver quelque chose, je ne sais pas, dans la vie. On disait beaucoup que par rapport au personnage de Marion et Alex, il y a une fille qui a vécu la mort. Les gens qui ont vécu la mort, ils sont intéressés un peu plus par la vie. Et les gens qui sont dans la vie, dans le présent, perpétuellement, ils sont intéressés par la mort. Pas dans une manière négative, mais dans une manière de beauté. Et c'est ça, je crois, que cet langage comme ça, on a trouvé au fur et à mesure entre nous. C'est toi qui as dit ça, et j'ai trouvé ça magnifique. Il m'a donné un film magnifique. Il faisait ça très juste. Oui, à voir le foufolet, par exemple. On a vraiment... On a pas mal travaillé là-dessus. Vous l'avez dit, Paris a un rôle important dans les films. C'est presque un rôle à part, un personnage à part, accueillant de quelque façon. Pas accueillant. Qui accompagne. Justement, donc voilà. Je voulais avoir les deux points de vue sur le rôle de Paris. Moi, je pense que Paris n'est pas du tout accueillant. Paris est très, très beau, mais a changé. Enfin, en même temps, c'est un peu banal. C'est le monde qui change énormément et on subit tous ce monde-là. C'est un peu des grands mots, mais c'est vrai. Et du coup, Paris est devenue, je pense, une ville très dure. Qui fait peur ? Moi qui me fais peur. On peut pas dire qu'on a peur, ça se fait pas. Mais moi, je trouve que, en fait, c'est pas une ville rassurante, c'est pas une ville accueillante pour personne, que ce soit pour les étrangers, pour les migrants, pour les Français. Enfin, il n'y a aucun accueil. Et c'est dommage. Mais bon, c'est un peu le reflet de ce que tout le monde vit dans le monde. Et c'est vrai que moi, à la fois, je suis, je sais, quelque chose qui me touche et qui me, je trouve ça effrayant. Et à la fois, je trouve ça très cinématographique. Voilà. Je veux dire, je trouve que ça crée, la peur au cinéma, c'est des situations fortes d'images. Et donc, c'est vrai que ça m'intéressait de créer un peu un monde comme ça et de pousser ce monde-là à l'image parce que, voilà, on fait un film. Et pour toi, Tom, Paris, qu'est-ce que ça représente ? Comment tu le vis ? Et je crois, comme Antoinette l'a dit, il y a quelque chose d'assez froid par Paris, comme un métal un peu. Il y a quelque chose qui est devenu avec une distance, mais c'est comme un, comme une image. Une image peut-être qu'elle est presque vaporisée devant toi, mais c'est une image, mais elle reste là-bas. Et entre ça, en fait, on a la distance avec, avec Lou ou avec Marion, que c'est ça qui est intéressant parce que là, tu peux approcher quelque chose. Cette intimité, intimité, c'est un avoir presque un côté physique, c'est juste une intimité avec des gens qui partagent l'envie de rigoler dans le peur, de s'amuser là-bas et d'avoir un fou rire de, je ne sais pas, des créatures divines. Mais c'est ça qui est beau à Paris, parce qu'elle t'invite d'avoir des frissons. Elle t'invite pour confronter quelque chose qui l'était existé en toi ou dans une autre vie. C'est un peu spirituel, mais je crois que Antoinette et moi, on a envie d'y aller dans le côté spirituel, mais ce sont des gens assez corrects, qu'il travaille, qu'il fait des études, qu'il a choisi d'arrêter des études, d'échouer les études. Mais ce sont des gens qui cherchent une connexion qu'on a dans la nature, qu'on a dans la jungle. Merci beaucoup, merci Antoinette, merci Tom, réalisatrice et acteur du film Ma Nuit, qui est au Festival de Venise, 78e édition. C'était Hilaria Gomarasca pour Fred Film Radio, The Festival Insider.